Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le sixième épisode en let's play live sur Twitch pour Evoland. Dans l'épisode précédent on a quitté Aogai par le nord pour rejoindre le sanctuaire de je ne sais plus quoi. J'ai pas le nom mais on est là dedans. On a exploré toute la grotte, on a battu le boss et maintenant il faut s'en aller. Enfin on a un petit objet à récupérer normalement, la deuxième partie de l'amulette. Là la porte s'est ouverte, elle a été fermée. Et je suppose qu'il va y avoir un coffre avec la deuxième partie de l'amulette. Deuxième partie de l'amulette, une des deux moitiés de l'amulette. Un portail, la magie au service de l'homme. Ok ça nous ramène directement en ville. Ça vous évite de retraverser toute la grotte et le désert aussi. Hop, la petite infirmière à nous soigne. Normalement la marchande n'a plus grand chose à nous vendre. Des potions et les queues de phoenix, on en a. Allez, petite partie de double twin, qu'on réussisse à vaincre le champion. Ah bah oui, c'est clairement du Final Fantasy. Vas-y. Hop hop. C'est parti ! Est-ce que je vais gagner cette partie ? Oh, normalement je gagne. Normalement je le gagne en champion. Et c'est une victoire ! Bah là il faut avoir les bonnes cartes en fait, on choisit pas en plus de tirer aléatoirement, mais là j'avais une bonne main pour une fois. On en fait une autre ? Champion de jeu de cartes, vous avez vaincu tous les jeux. Bah non, c'est pas plus la peine. Donc voilà, il y a plein de petits clins d'oeil. Ouais, tu vois, c'est que ça. Donc c'est pareil, tu vois, mon personnage il s'appelle Clink. Et on a une compagnon, une compagnonne, qui s'appelle Kairis. Petit clin d'oeil à Airis. Là, le bonhomme il s'appelle Cid avec le vaisseau de Cid au-dessus. Bien joué, vous avez l'amulette. Vous pouvez maintenant rentrer dans la citadelle des ombres. Elle se trouve à l'est d'Augai, juste après la rivière. Bonne chance. On va dans le désert et si on tombe sur des mobs, tu vas voir qu'il y a d'autres clins d'oeil en plus. Bon allez, allons à la citadelle des ombres. Là, juste au tout début, quand j'ai lancé le live, j'ai débloqué les objets parce qu'en fait, entre chaque zone, tu avais un temps de chargement. Et donc après, tu peux acheter un lecteur DVD qui permet de ne plus avoir les temps de chargement entre les zones. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Là, ça fait vraiment musique de ville de Final Fantasy. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit mob dans le coin ? Donc tu vois, ça c'est les plantes carnivores de Mario avec les tuyaux dans le désert. Voilà. Le type RPG vraiment Final Fantasy avec les barres bleues de tous les côtés. C'est toi la créature qui a ravagé mon village ? Mon nom est Zephyros. Ça fait un petit peu penser à un personnage de Final Fantasy VII. Vous êtes venu de loin pour me trouver. Mais tous vos efforts seront vain. Vous n'êtes pas assez fort pour m'affronter. Et je vais vous le prouver. C'est parti. Bon, il ne semble pas trop à ces Zephyros quand même, mais il porte son nom. Bon, pour le moment, ça va. On ne s'en sort pas trop mal. Par contre, plus ça va, plus j'ai l'impression que j'ai fait quasiment plus de dommages. Assez. Fillez jouer. Kamehamehameha. Oh, il va nous faire un petit kamehameha. Kamehamehameha. Ah oui, il ne rigole pas, 60 points de dommage. Et là, il va falloir que je me soigne, par contre. Objet, potion, sur Clink. Ma vie, soin. Heureusement que je suis soigné à fond. J'aurais peut-être dû acheter plus de potions, par contre. Ah, la musique est cool, mais... Et ils enchaînent ces kamehameha. Ah, j'aurais dû acheter un max de potions. Je ne sais pas combien il y a de points de vie, mais on a déjà retiré pas mal. On va le faire comme ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors j'espère qu'il ne faut pas mourir parce que sinon je lutte depuis tout à l'heure Normalement il me retire 80 donc ça va, il me reste 2 points de vie, 3 points de vie avec Kairis Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 après t'es pas obligé de la racheter ah par contre j'ai acheté des trucs beaucoup plus cher que ce que j'aurais pu du payer c'est pas grave parce qu'avec une phoenix à 300 et puis les potions à 50 c'était plutôt intéressant l'auberge j'ai peut-être raté un truc peut-être qu'à un moment donné il fallait être encore petit il fallait peut-être être encore petit et puis passer dans une décheminée je sais pas du tout pareil pour la préparation de la viande je ne sais pas après je ne compte pas faire le 100% donc non quand je veux dire t'es pas obligé de la racheter c'est juste faut savoir te raisonner je parle pas d'émulation dans le puits il n'y avait rien normalement enfin il y avait la graine voilà on voit qu'il y a des barrières qui permettait de passer derrière éventuellement voilà qui pourrait être capable de préparer de la viande de choboco attention monstre sur la route ouais ok ok C'est parti. C'est quoi cette grotte là ? L'hôtel du Babavute. Ouais j'ai pas spécialement envie de me taper le donjon. Enfin en tout cas pas tout de suite. De toute façon là en gros c'est vraiment pour finir l'aventure. Direction. On va retourner à Aogai. De toute façon c'est rare les jeux où je fais des 100%. Mais j'aimerais bien trouver la personne qui fait cuire la viande. Ouais ok. Au moins qu'on voit ce que nous propose le marchand itinérant derrière. Parce que s'il y a un marchand il peut peut-être nous vendre des cartes ou des objets intéressants. Je n'arrive pas à croire que Keiris est morte. On était tellement de bonnes amies quand on était jeune. Ah malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Le monstre vit toujours ? On va tous périr. Oh mais de stress. Tu vas sauver l'arbre de Mana. Sans lui il n'y a plus d'espoir pour moi. Oh de la viande de Shoboku. Veux-tu que je te la cuise ? Oui. Et voilà. J'en préparais souvent pour mes enfants. C'était il y a longtemps. Bon appétit. Ok bon bah on a la viande cuite. On va aller la rapporter au marchand. Bon faut que je retrouve sa tente maintenant. Désolé pour l'éternuement. C'était pas prévu. La tente n'était pas par là ? Non mais j'avais pas prévu les monstres. Merci. Bon moi je voulais pas affronter les monstres. Je voulais parler à l'attente au marchand. de la viande de Shoboku bien cuite. C'est mon plat préféré. Tu me la donnes ? Oui. Merci beaucoup. Ça va mieux. Voici quelque chose pour toi. Oh. Cœur bonus. Ça devrait améliorer vos chances dans les combats dangereux. Ok merci. Je m'attendais pas à un cœur en plus mais c'est pas grave. C'est toujours ça de pris. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite sauvegarde là. Youtube on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Twitch on va continuer tout de suite. Donc Twitch à bientôt. A tout de suite. Twitch à tout de suite. Et Youtube à bientôt. Portez vous bien. A bientôt. Ciao.